Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Tous contre le RHDP, la fille de Davier dans les plumes de Thiam, le bronze de chèque dans la grisaille. Sujet numéro 2. PDCI, la communication du parti et la gestion des hommes, ma lettre ouverte à Thiam, par Guy Tressia. Sujet numéro 3. Côte d'Ivoire, quand l'opposition sonne le regroupement. Sujet numéro 1. Les forces politiques sont résolues à contrer le pouvoir. Elles ont choisi la voie de l'Union pour atteindre cet objectif. Selon la fille de Bernard Davier, Tijan Tian n'a pas le profil pour succéder à Alassane Ouattara. Dimanche 11 août, le rideau est tombé sur les Jeux au 2024. La seule médaille ivoirienne porte la signature de 6 échecs. L'opposition ivoirienne prépare le terrain pour la présidentielle de 2025. Elle est actuellement guidée par une dynamique de regroupement. Ainsi, plusieurs partis politiques et mouvements de la société civile, qui ont souvent divergé par le passé, convergent vers un objectif commun, contester l'hégémonie du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, dirigé par le président Alassane Ouattara. Cette volonté s'est concrétisée le vendredi 9 août par la création d'un collectif, au siège du PDCI RDA à Kokodi, avec Mme Simone Hévé en tête. Une plateforme où cohabitent le PPACI, le MGC, le COGEP, l'ACI et bien évidemment le parti doyen. Selon Dernière Heure, ils s'unissent pour la réforme du système électoral. Que la liste électorale soit ouverte jusqu'à fin juillet 2025, exige-t-il dans des propos relayés par le confrère. Pour sa part, Laurent Gbagbo fait le point de son appel de bonjour, en conviant au passage d'Anneau de Gégé, qu'Athinon connaît et Assoa Hadou à une réunion, informent l'Inter. Pour le jour plus, ce rapprochement n'est rien d'autre que l'expression de la faiblesse de l'opposition face à la toute-puissance du RHDP. Vraiment, il n'y a rien en face, écrit-il. Reste à savoir si cette coalition tiendra dans la durée, compte tenu des ambitions personnelles et des différences idéologiques entre les partis concernés. L'expression y voit simplement « l'axe des revanchards », avec comme « projet de société », dit-il, « line contre le RHDP ». Pendant ce temps, la formation ou fouettiste investit le terrain dans l'optique d'un coup-cao « le RHDP a pas de géant vers une victoire au premier tour », constate le matin. Le mandat renchérit avec la ferme conviction du ministre d'État, Kognon Kwasi Adjoumani, dit au président que ses soldats sont prêts à déclarer le porte-parole du RHDP lors de son installation en qualité de coordonnateur régional du Gontougo. En tout cas, le parti de la majorité n'est pas prêt de céder le fauteuil. Surtout pas à Tijan Tiamki, selon la fille de feu Bernard B. Dadier, n'a pas le profil. Dans des propos relayés par l'Inter, Christine Dadier a littéralement critiqué le président du PDCIRDA, « Tiam n'est pas celui qui doit remplacer le président Ouattara », affirme-t-elle. Les Jeux olympiques 2024 se sont achevés. 6 échecs Salah a évité un zéro pointé pour la Côte d'Ivoire au cours de ses Olympiades. Déjà médaillé d'or en 2016 à Rio de Janeiro, le tacondoyste ivoirien a remporté une médaille de bronze à Paris. Une seule médaille dans l'escarcelle de la Côte d'Ivoire, ce qui confère à cette distinction une importance particulière. Bien qu'il ait visé l'or, cette médaille de bronze est un accomplissement majeur qui témoigne de sa constance au plus haut niveau international. Sa performance a suscité une vague de fierté à travers le pays, renforçant encore son statut de héros sportif. Si c'est, le bronze qui vaut de l'or, salut supersport. Même le chef de l'État n'est pas resté insensible à cette performance, qui souligne l'esprit conquérant du champion olympique 2016. Alassane Ouattara salue la résilience de 6 échecs Salah, écrit le matin. Sujet numéro 2 Bonjour M. le Président Shekhti Jan Tiam, Président du PDCIRDA. Je voudrais avant tout propos, puisque c'est ma première lettre à vous adresser, vous féliciter pour votre élection à la tête du PDCIRDA, parti doyen, 78 ans, des partis politiques de Côte d'Ivoire. Je voudrais également vous féliciter pour le ton utilisé à chacune de vos sorties publiques, c'est vraiment faire autrement la politique depuis toujours basée en Côte d'Ivoire sur des invectives, des injures, de la calomnie, la haine, le dénigrement de l'adversaire. Mais vous parlez des problèmes des Ivoiriens sans jamais dénigrer, injurier ou calomnier vos adversaires. Merci pour cette leçon du changement. Toutefois, je viens par cette lettre ouverte, bien que membre du bureau politique et n'étant pas votre conseiller pour être proche de vous, vous soumettre deux préoccupations quant à la gestion du parti, la communication du parti et la gestion des hommes. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre comment les gérer, votre parcours professionnel en dit déjà long sur la gestion de la communication d'une entreprise et des hommes, les employés. La communication actuelle du PDCIRDA est carrément et entièrement tournée vers l'extérieur. Pourtant, comme en entreprise, la communication d'un parti politique devrait avoir le même schéma. C'est-à-dire, avoir un service de communication interne, formel et informel, et un autre de communication externe, formel et informel, le tout couronné par une direction de la communication globale. Et ce ne sont pas les hommes et des femmes, experts et expertes, qui manquent au sein du parti pour gérer ces structures. La structuration de ces deux services qui travailleront en synergie permettra d'avoir un regard non seulement en externe, mais aussi en interne, car une bonne communication interne fait déjà plus de la moitié du travail de la communication externe. Actuellement, le PDCIRDA est comme un œuf, beau à l'extérieur et pourri de l'intérieur. Trop de palabres de leadership, des clans sont formés et c'est un secret de polichinelle. Il suffit qu'un cadre affiche ses ambitions pour le parti ou au sein du parti qu'il est voué aux gémonies. Or s'il y avait une communication interne bien menée, on ne verrait pas ces palabres. Car la communication interne amène tous les militants à se sentir en famille, comme en entreprise. Du coup, la communication et la gestion des militants du parti vont de pair. Mais que constatons-nous ? La pensée unique est le cul de la personnalité. Ces deux tendances divisent le parti pourtant dit démocratique où s'affrontent les idées et les ambitions canalisées par la communication interne. On veut faire du PDCI non plus un parti démocratique mais un parti dictatorial. Il suffit d'avoir une pensée contraire à certaines personnes du parti qu'on vous accuse de traîtrise, si on ne vous demande pas de démissionner du PDCIRDA pour aller voir ailleurs. Or comme l'a écrit Jacques Roger, un de vos farouches défenseurs et je cite, la récente annonce de la candidature de Jean-Louis Billon, à la convention du PDCIRDA, pour affronter Tijan Thiam, est une démonstration vivante des valeurs démocratiques. Billon, un outsider face au candidat naturel Tijan, représente une opportunité pour le parti de prouver sa maturité et sa robustesse démocratique. L'essence même de la démocratie repose sur la compétition saine et équitable, où chaque candidat a la chance de présenter ses idées et sa vision pour l'avenir. Fin de citation. Cependant, toute personne qui exprime ses ambitions est prise pour ennemi du parti ou du président. Je pense humblement que vous devriez vous prononcer sur ce comportement de certains militants qui divisent les cadres. C'est donc à juste titre que certains traînent les pas pour aider le parti dans son rayonnement. Et tout cela, c'est à défaut d'un service ou comité de gestion de la communication interne. Il faut donc revoir la structuration de la communication du parti et la gestion des militants, voire former les militants au militantisme vrai et à la démocratie. Je rappelle toujours, dans mes discussions avec certains militants, le congrès constitutif de la JPD en 1991 après la dissolution du Messie, à la suite de l'adoption du multipartisme en Côte d'Ivoire. Oufoué Boigny, le père fondateur du PDC IRDA et de la Côte d'Ivoire moderne, tout puissant président de la République, aurait pu nommer quelqu'un pour diriger la JPD, mais il a laissé s'affronter les 18 candidats déclarés. Et selon le mode opératoire, 8 sont allés au second tour. Les organisateurs sont allés voir le président Oufoué Boigny qui leur a dit de les laisser s'affronter au second tour pour se trouver eux-mêmes un président. Mais avant l'organisation du second tour, les candidats eux-mêmes ont demandé une suspension des travaux. Ils sont allés se concerter entre eux et sont revenus avec comme consensus, la candidature unique de Konema Amadou qui fut dès lors le premier président de la JPD, grâce à un consensus qui est aussi un modèle de démocratie. Pour terminer, en attendant ma prochaine lettre ouverte pour d'autres préoccupations. Je vous prie, Monsieur le Président, de recevoir l'expression de ma haute considération et mes salutations militantes. Sujet numéro 3 C'est le cas de le dire, les grandes et les petites manœuvres sont résolument engagées en Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle de 2025. Entre inquiétude et espoir, les Ivoiriens aimeraient enfin, après les violents rendez-vous de 2010 et de 2020, être gratifiés d'un processus électoral apaisé, transparent et crédible. L'opposition, elle, resserre ses rangs et se met en ordre de bataille pour une remise à plat du système électoral. Le gotha politique est en effervescence du côté de la lagune ébriée. Alors que les regards sont déjà résolument tournés vers la prochaine élection présidentielle qui devrait se tenir en octobre 2025, l'opposition engage la bataille du toilettage de la liste électorale. Programmée par la Commission électorale indépendante, CEI, pour la période allant du 30 septembre au 31 octobre 2024, la révision de cette liste nourrit de profonds désaccords et tensions entre le pouvoir et l'opposition. Et c'est pour montrer leur détermination à parler d'une même voix avant le scrutin, très attendu en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, que plusieurs partis d'opposition ainsi que des organisations de la société civile ont signé, le 9 août dernier, un protocole d'accord. Réunis au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, à Abidjan, cette plateforme politique ambitionne de « mener des actions communes pour des élections transparentes et crédibles » dans le pays. De façon concrète, et pour cette première bataille unitaire, les 11 partis politiques et les deux organisations de la société civile comptent obtenir, indique Simone-Evec-Bagbo, présidente du Mouvement des Générations Capables, MGC, des réformes en profondeur du système électoral. Ce préalable, affirme-t-elle, constitue une nécessité impérieuse pour sortir définitivement des crises électorales aux conséquences tragiques. Simone-Evec-Bagbo, porte-parole du groupement de partis politiques de l'opposition. Légitime appréhension. Est-il besoin de le rappeler, deux des trois dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont été pour le moins heurtées, ponctuées par de terribles violences et des dizaines de morts. On n'oublie pas la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui aura fait au moins 3000 morts. Il faut aussi garder en mémoire les nombreuses victimes de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. On a ainsi dénombré 85 morts et 500 blessés entre août et novembre 2020, suite aux violences liées à ce scrutin. Seul le rendez-vous de 2015 s'est déroulé dans le calme avec des résultats non contestés. On comprend donc que les Ivoiriens, et notamment la classe politique, nourrissent quelques légitimes appréhensions à moins de 15 mois de la prochaine échéance. Aussi, pour contraindre le pouvoir à la négociation et à un accord consensuel sur le modus operandi de ce scrutin crucial, l'opposition tient-il à afficher une « volonté commune » de construire un groupement uni et solide. Première cible d'attaque, le système électoral actuel qui, selon cette plateforme, est l'une des sources majeures de conflits sociologiques qui occasionnent des crises graves en Côte d'Ivoire depuis 2010. Pour garantir une élection, inclusive, crédible et transparente, le groupement de partis politiques et d'organisations de la société civile signataire du protocole d'accord du 9 août 2024 plaide ainsi pour une réforme en profondeur du système électoral et l'extension de la période d'inscription des nouveaux électeurs. En effet, souligne Simone-Évêque-Bagbo, il n'est techniquement, ni objectivement pas possible, d'inscrire en 30 jours des millions d'électeurs à qui il faut donner le temps et les moyens d'obtenir les pièces nécessaires à l'accomplissement de ce devoir citoyen. La requête d'une prolongation du délai initialement imparti par la Commission électorale indépendante, CEI, pour cette opération vaut donc son pesant de pertinence. Il suffit à lui tout seul pour convoquer une concertation responsable et pacifique afin de gérer au mieux le scrutin de 2025. Ce qui est en jeu, c'est bien l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui passe par une élection présidentielle pacifiée, après celles de 2010 et de 2020 qui auront été des plus traumatisantes pour les populations. Vaste programme. On se demande alors, à juste raison, si le camp d'en face souscrira à cette demande de dialogue inclusif avec les partis politiques, les organisations de la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation. Et au-delà, si l'appel à un réaménagement du calendrier de la révision des listes électorales sera entendu. Et donc si, finalement, le pouvoir du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'engagera dans, des réformes électorales nécessaires et consensuelles dans leurs aspects juridiques et constitutionnels, organisationnels, sécuritaires et de financement, amène de conduire à une élection inclusive en 2025. Vaste programme qui montre bien qu'au-delà de cette bataille pour l'écosystème électoral, la levée de boucliers des opposants au pouvoir vise aussi et surtout un changement de régime à la tête du pays.